bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu seven davis hills idoles aventure sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos n'hésitez pas à aller les voir aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du potentiel donc quand vous allez sur le héros n'importe quel héros vous avez la possibilité sur le bouton gauche de monter le potentiel de votre héros alors quand vous cliquez dessus vous verrez cinq lignes et les lignes se déverrouille seulement avec les étoiles du héros donc si vous héros n'ont pas au moins une étoile vous pouvez pas monter au moins un potentiel si vous n'avez pas d'étoiles sur pour héros ça n'a rien d'y aller entre celui ci potentiel je peux pas vous et au moins une étoile donc là je vais vous réparer lui il ya une étoile donc il est déverrouillé donc vous avez la possibilité d'utiliser les histaux de potentiel pour avoir des stats en plus sur votre personnage une fois que vous les avez vous pouvez verrouiller et comme ça après pour les gardes en sachant que vous avez la possibilité d'avoir une normale du rare du epic unique et légendaire bien sûr si c'est dans le nerf c'est le meilleur mais c'est plus dur à avoir donc dans tout ce qui est de raretés différentes vous avez l'attaque l'attaque avec trois niveaux d'attaque voyez donc là si je vais ici c'est pareil ça va de 23 0 4 à 28 0 8 et celui ci ça va de 32 à 40 bien sûr le but après quand vous serez évolué c'est que vous ayez les meilleurs stats possible donc c'est à dire que ce sont les légendaires et au niveau maximum donc là vous avez d'attaque de la défense du pv chance critique du dégâts critique la résistance défense critique la précision précision pardon et de l'esquive voilà vous avez ça comme possibilité sur chaque héros possible alors bien sûr je vous ferai des vidéos pour vous dire quel héros avec lequel statif aurait sur ce héros là c'est juste pour vous montrer qu'est ce qu'il faut comment ça marche que potentiel donc après moi ce que je peux vous conseiller au début ça va être difficile d'avoir tout ce qui est légendaire donc vous avez ici le mode auto où vous pouvez régler ce que vous cherchez donc là vous voyez attaque pv et dégâts critiques défense critique esquives défense chance critique résistance critique et précision sélectionner jusqu'à trois options définies surtout par défaut vous voyez vous pouvez mettre ça si vous voulez si vous voulez en mettre qu'un vous n'en mettez qu'un vous choisissez donc là par exemple moi je choisis attaque légendaire c'est un peu du haut début à avoir donc je préfère viser unique je fais des blocages auto et là il va chercher jusqu'à qu'il trouve le unique attaque alors par contre comme j'ai dit vous avez trois niveaux à chaque fois donc là par contre c'est une chance sur trois d'avoir le meilleur mode unique je crois que vous avez dit de 23 08 au 28 trucs donc là ouais je suis à 23 08 on va sur unique 1 3 0 4 pendant c'est le plus faible donc j'ai le plus faible des trois donc pour l'instant je laisse comme ça voilà mais bien sûr par la suite pense à le jeu que les étoiles évolueront je change un petit peu et que j'aurai un peu plus de potentiel et c'est je chercherai tout ce qui est légendaire et les meilleurs des légendaires pour les avoir voilà mais pour l'instant le unique comme ça c'est déjà pas mal et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un bleu sur les vidéos et accrocher la cloche ça fait toujours plaisir allez sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et on se retrouve à la tête pour plus de vidéos allez